voilà bon bonjour youtube si vous souhaitez voir des vidéos en direct et participer sur le chat vous êtes bienvenue sur twitch ça je l'avais pas dit mais c'est indiqué nulle part en fait que je suis sur twitch sur les sur youtube donc voilà c'est dit et bonjour à twitch même si ben là pour l'instant je suis tout seul il n'y a personne mais bon c'est pas grave et donc sur twitch si vous voulez voir les vidéos à la demande il faut aller sur youtube voilà bon hier on s'était arrêté là à mi parcours je pense dans le donjon enfin dans le donjon au volcan et on va voir ce qui se passe ensuite on est toujours à la recherche de zelda alors ici on a des bombes voilà alors peut-être qu'on devrait débloquer ce passage ici avec les bombes et de façon pour l'instant je sais pas quoi faire d'autre à part ça ah je peux passer ici sinon ok on va d'abord essayer l'histoire de la bombe ah je suis un peu court ah ouais je suis carrément trop court à mon avis c'est pas pour tout de suite peut-être qu'il faudra que je puisse moi même transporter des bombes dans un sac pour les faire péter quand je quand je le souhaite ce sera peut-être un peu plus tard du coup ça consomme énormément d'endurance en fait de grimper comme ça les côtes ok bon le filet à papillon va pas beaucoup m'aider ici oh oh C'est parti ! Pourquoi est-ce que je vais me mettre une bombe là ? Il y a certainement un truc... Ah bah voilà, d'accord. J'ai la réponse. Ça c'est très mal joué. Je vais me prendre la bombe sur la gueule. Mais bon. Ok. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à faire sous la hausse de toute façon. Je vais quand même essayer de m'accrocher sur la corniche là. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Sous-titrage ST' 501 ... 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 T'es sûr que c'était par là, Ferruge ? Et c'est quoi qu'ils ont enterré ? Une clé ! C-L-E Hum... Une clé ? Ils ont cassé la clé de cette porte et en ont caché les morceaux un peu partout Ils ont que ça à foutre Je suis sûr qu'ils ont enterré un des cinq morceaux par ici Hum... Au fait, tout à l'heure Ils ont emmené la fille habillée bizarrement, non ? Ouais, je suis sûr qu'ils gardent tous leurs trucs précieux à l'intérieur Cette fille qu'ils ont emmenée, ils vont sûrement la garder précieusement pour la manger Ça sent le trésor, moi je te le dis Et qu'est-ce que tu veux en faire de ces morceaux de clé ? C'est évident ! On va aller piquer le trésor qu'il y a à l'intérieur en douce Mais on n'a pas besoin de clé, il suffit de passer sous la terre pour se retrouver à l'intérieur, non ? Tu sais que t'es pas bête, toi Maître Link Fait au rapport La conversation de ces mogas Contenit des informations importantes Oui d'accord, j'ai compris, il faut retrouver les fragments de clé La fille habillée bizarrement dont l'un d'eux a parlé C'est Zelda ? J'en sais rien ! La fille en noir... Zelda, elle est pas habillée en noir La probabilité qu'il s'agisse de la femme en noir que nous avons croisé tout à l'heure est de 10% Selon mon analyse, il est fort probable que ce soit Dame Zelda qui ait été enlevé En outre, la probabilité que la clé qui ouvre cette porte soit faite du même matériau que le dispositif est de 95% Oui d'accord Je détecte aux alentours des objets constitués du même matériau Jugeons que ces objets pourront nous permettre de vous rapprocher de Dame Zelda Je les ai enregistrés en tant que cible à détecter Oui d'accord ! Oui d'accord ! D'accord, d'accord, d'accord Oui on a compris Faut moi la paix Ok Alors c'est pas ça par contre C'est pas ça non plus Voilà Alors on va y en voir Bon de toute façon on va fouiller un peu partout J'ai besoin de vie aussi S'il vous plaît des vies ! Je crois pas avoir de potion Non, je déflacons vide Oui donc ça sert à rien, d'accord Pas pour l'instant Ok Ah il faut 5 fragments encore, non 4 fragments, il en faut 5 en tout. Ok. 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 Oh merde ! Ok. 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 Saloperie ! Vas-y attaque ! Ok. 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 C'est parti ! Ah non ! Ils sont pas très généreux niveau mis quand même là. Ah y'a un cœur quand même ? Bon on est où là ? Putain mais faut aller où pour récupérer tous ces machins ? Ah ! Peut-être les papillons là. Peut-être les papillons. Un peu loin, un peu loin. Ah merde. Non Freya, laisse-moi. Ça va être limite endurance. Ça va être très limite. Vite, vite, vite. Ça va. Putain mais la vache ! Mais ils sont... Les morceaux de clé sont très loin. Saloperie ! Oh merde ! Reviens, 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 reviens. Oh là 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 ! C'est... Pfff... Ok. Donc visiblement ici c'est pas tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a... Ça indique quelque chose par ici. Mais un fragment de clé. C'est horrible. C'est horrible ! Qu'est-ce que tu veux attraper un papillon avec ça ? Ah. Mikiti, bonjour. Salut, je passe par là. Le morceau de clé sont éparpillés. Faut bien utiliser la détection. Ouais. C'est ce que j'essaie de faire. Mais je galère un peu. C'est vrai. Mais là je pense que je suis allé trop loin ici. Faut que je revienne. Bon, les autres papillons... Pfff... Laisse tomber. On sait qu'il y en a si on en a besoin. Ici. C'est bon. C'est très étrange. C'est clairement dessous là. Mais... Comment aller dessous ? Parce que j'ai déjà fait le jeu. Mais je ne me rappelle pas. Je sais qu'éventuellement, il y a un... Il ne faut pas genre virer la lave. Je crois que c'est ça en fait. La porte à côté des papillons ? Ah bon ? Je n'ai pas vu de portement. Avec le décalage, ce n'est pas évident. Mais on va essayer. On va essayer. Non mais... Ah... La porte à côté des papillons. Il n'y a que ça en fait, comme passage. Mais ici, je me brûle la gueule. Et comme porte. Je ne vois pas de portant. Je ne vois point de porte. Il y a un passage à droite, là où ça brûle. Oui, mais je ne suis pas censé y passer maintenant. Si ? C'est bon. Ah ! Ah ! Ok, ok, ok Faut attendre le bon moment Et ben voilà, et deux, trois, merci pour ton aide Plus que deux, plus que deux Oh là là, mais cette détection de mouvement qui est une catastrophe là chez moi C'est tellement mal placé, c'est pas évident C'est obligé de me tordre le poignet J'aurais dû conserver la fée en fait dans un bocal, j'en ai deux Mais comme j'ai plus de vie Il y en a un sous l'entrée du temple Et l'autre, je sais plus Ah, alors ça déjà, on peut le faire péter ici Le petit machin là Mais est-ce que je vais y arriver Parce que je galère tellement avec ce maniement On va essayer, on va essayer La caméra fait un peu ce qu'elle veut aussi Oh là là Ouais c'est bon Ouais voilà, il me semble bien qu'il y avait un truc à vider Une tranchée de lave Mais par contre Alors attends, c'est Ouais ok, c'est juste là en fait Et là, il faut jouer au bowling Il faut jouer au bowling Putain, salope Ah c'est un peu court Non c'est bien Ça a l'air pas mal Bah voilà Elle est plus qu'une Donc théoriquement Il resterait Celle qui est planquée sous le temple Ce que tu me disais un peu plus tôt Parce que là on est peut-être Enfin je sais pas où on est là exactement Parce que tu vois Moi Le jeu je l'ai fait à la sortie Donc en 2011 Je me souviens plus très bien non plus Il y a plein de trucs que j'ai oublié Ça serait pas là par hasard ? Sous le temple ? Attends Si je pense que c'est là Oh non Ok Alors ça doit être par là Mais on n'y accède pas comme ça Il n'y a pas une histoire de bouchons Je sais plus On va essayer de remonter par là déjà Il y a des espèces de bouchons Des plaques en fait De pierre Qui couleraient sur la lave Je crois qu'il y a une histoire comme ça Ah ils me remettent là ? Ah ouais Carrément Ah mais attends Mais oui mais c'est là en fait Non mais il faut faire tomber Ah Attends il y a un cube là Déjà Il faut revenir là où tu as jeté des boules de pierre Avec le sable Ça je l'ai fait Attends Est-ce que tu parles de ça ? Est-ce que tu parles de cet endroit ? Parce que cet endroit c'est fait Et on me jetait des boules à partir de là Donc attends on va regarder Ah oui d'accord ça y est Je vois je vois Ok Ouais 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 c'est ok C'est bon J'ai trouvé Par contre Le truc c'est que maintenant Il faut trouver une bombe à proximité C'est ça le problème C'est là qu'on n'est pas bien là C'est là qu'on n'est pas bien Comment je fais moi ? J'aurai jamais le temps d'emmener une bombe jusque là-bas À de là peut-être Sûrement Allez vas-y on essaie de viser comme on peut Allez ça passe Heureusement que c'est assez tolérant la visée et tout ça Parce que sinon on laisse tomber Non Oh non Catastrophe Ah catastrophe Ok donc je serai gêne là parce que l'endurance va vraiment être limite Même faudrait que j'aille à côté On va essayer de le pousser Voilà parfait Là on doit être bon Et voilà Super Ah ça m'aide hein Ça m'aide beaucoup Merci Allez on est bon Pas On est bon par contre cette histoire de femme en noir ça me dit rien du tout je me rappelle pas du tout le temple de la terre salut Pluton écoute ça va ça avance tranquillement sur le jeu et toi la forme je me fais bien aider par le chat généralement donc ça c'est cool parce que franchement je me souviens pas de tout loin de là oh la la ah ça m'énerve hey salut toi il y a des tonnes de monstres partout je peux même pas rejoindre mon pote je savais que j'aurais dû rester chez moi hey qu'est-ce que tu fais là décidément tu choisis drôlement d'endroits tu choisis de d'autres endroits d'endroits pour chercher ton ami dis donc en parlant de ça avant de venir ici j'ai vu une blonde bizarre se faire enlever oui c'est Zelda ça j'ai pas vraiment pu l'aider tu comprends il y avait tellement de monstres d'ailleurs si tu tiens à la vie tu ferais bien de te tailler toi aussi bon les diamants ça me sert plus à rien mais en fait putain saloperie ah voilà décœur merci plus utile déjà oui la forme suis impatient de tester horizon eh ah oui tu vas le tester ce soir tu vas commencer ce soir toi fais attention à ne pas faire striker ta chaîne d'ailleurs moi en mettant les vidéos les VOD Youtube de de comment de Zelda là j'ai eu des problèmes par rapport à la musique ça m'emmerde du coup je me demande si je vais continuer à mettre les VOD sur Youtube en fait vous avez obtenu un 1 d'accord les problèmes de droit d'auteur c'est la première fois que ça m'arrive non demain minuit pas avant je peux pas perdre ouais non prends pas de risque ça c'est inutile bah moi ça dépendra en fait je commencerai le jeu quand j'aurai fini Zelda donc je sais pas quand et après il y a il y a Breath of the Wild qui arrive donc ça va être chaud horizon Breath of the Wild ça va faire pas mal de jeux à jouer là normalement je peux rien faire de plus je crois ici ah si là il me faudrait je crois qu'on va obtenir l'arc parce qu'il y a des cordes que je ne peux point casser avec mon je pense en tout cas non c'est attends je me trompe toujours de bouton c'est une erreur là mon avis voilà je peux rien faire avec ça ok donc c'est là forcément qu'on récupère l'arc salut Scootlink est-ce que je suis allé là déjà oui je suis allé là je suis allé là merde ah ça y est je suis bloqué je viens de là ok donc je suis pas allé là-bas en fait je crois je ne suis point allé par là Scootlink merci pour le follow si je suis allé là je suis allé partout en fait je suis allé partout alors vous avez le droit de me souffler un indice chez vous je crois qu'il y a quelque chose à faire avec les golfs de serpents mais je ne sais plus quoi malheureusement je sais plus quoi tu as Il y a un truc à faire avec les gueules de serpent, c'est sûr. Je vais utiliser le scarabée, vous savez quoi ? Il faudrait essayer de scooter un petit peu. Il n'y a pas genre, on ne peut pas rentrer dans les gueules de serpent, là. Bon, évidemment, quand ça crache de la lave, ce n'est peut-être pas l'idéal. Non, je ne crois pas. Hop, 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 hop. Oh là là. Ah, mais je suis bête. Mais oui, je suis bête, évidemment. Évidemment que c'est ça qu'il faut faire. En fait, il n'y a pas besoin d'arc. Réfléchis un peu des fois, merde. Voilà. C'est pas évident, c'est pas évident. Ah oui, je me souviens d'eux. Ils ne sont pas faciles, je crois. Maître, je détecte de nouveaux types d'ennemis devant nous, devant vous, qui semblent dotés de fortes capacités physiques. Appuyez sur bas, quand vous ciblez l'ennemi, fournirez des informations, je suppose. Oui, d'accord, on va faire ça. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire ? Votre bourse est pleine. Mais je m'en fous, je cible l'ennemi, me raconte pas que ma bourse est pleine, enfin. C'est dingue, ça. Sachez que même si vous ramassez des rubis, ils ne seront pas compatibilisés. Je sais, je sais, je sais, je sais tout ça. Bien joué. Ça, ça doit servir à fabriquer des trucs, je crois. Non, c'est le scarabée ? Ah oui, oui, pour les cordes. Oui, oui, oui. Tu vois, je n'ai pas lu la soluce. J'ai trouvé par moi-même. Waouh. En même temps, j'ai déjà fait le jeu, donc ça revient aussi un petit peu. Ça, c'est quoi ça ? C'est des bombes ? Ouais. Ah, il crache. Non, je ne peux pas lui renvoyer, ok. Non, non plus. Ok, tant pis. Par contre, je crois qu'on peut le rouler dessus au crapaud, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Je sais qu'il y a une façon de les vaincre. Mais je ne sais plus comment. Ah, d'accord. Il faut avoir le bon timing ici. Oh, merde. Oh là 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 là. Pfff, zéro. Zéro ! Vite. Ok. Très mauvais timing. Pareil. Je ne sais plus à quoi ça sert Bon je vais faire une petite sieste Comme d'habitude je te souhaite une bonne journée Une bonne journée à tous Merci Pluton Bon courage à toi On va essayer de les écraser là Les espèces de crapaud De toute façon Ah saloperie Je ne peux même pas me battre en fait Je ne peux pas me battre Ah si Heureusement Ouais voilà c'est ça on peut les écraser Alors je me souviens que j'étais bloqué ici Mais je ne sais plus pourquoi Vous voyez ce que j'ai bien pu le fourrer Je l'ai perdu en venant ici ou quoi Qu'est ce que tu as perdu encore toi Ah tu tombes bien toi C'est moi Ferug C'est pas le hasard qui nous fait rencontrer J'en suis sûr T'es venu m'aider à chercher le sac de bombe Cool Chercher des trésors dans le coin Quand je suis tombé sur des monstres derrière ces rochers J'ai dû les perdre Quand je me suis Carapaté Ce sac est super pratique Ça permet de ranger des fleurs de bombe Et de les utiliser quand tu veux C'est trop galère De ne pas en avoir C'est vrai Dis tu veux chercher mon sac de bombe Les monstres ont dû le ramasser Allez Bah bien sûr Mais je crois qu'il me l'offre en plus Donc voilà Donc oui on va le faire Bien sûr De toute façon on est obligé Pour continuer Euh ok Trop tard Merde Donnez moi des cœurs Ou des matériaux aussi Pourquoi pas Du coup je crois que ça va me permettre D'améliorer mon bouclier Mais il me manque encore des griffes de monstres Il me manque deux griffes de monstres Je crois pour améliorer Le bouclier de fer Putain mais cool Ah non 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 Attends Attends Petite fée Petite fée Attends Voilà On la conserve précieusement Comme ça Contre le boss Si on galère un peu On sera bien Et en plus Elle s'utilise automatiquement C'est vrai ça J'ai oublié Ça c'est bien En cas de décès Merde Ah oui Alors là oui d'accord Ça y est je me souviens Je me souviens Faut prendre le monde comme ça Et jouer au bowling Le truc que je déteste le plus Je vais faire Parce qu'en fait Le mouvement est super chiant Pour moi Là Oh la la C'est galère Voilà On va y arriver Bon ça avance bien Ça avance bien J'ai pas trop été bloqué A l'intérieur du zoncom Encore Ça va Ouh Des lézards Ouh les lézards Mais ils sont dehors en plus Comme dans Encore Enough Time, ça me rappelle un passage. Salut les gars ! Oh là là, je m'en prends plein la gueule ! C'est un espèce de semi-boss en fait, pratiquement. Arrête de faire la grimace ! Je sais pas si on peut les contrer par contre. Bon, au pire, je l'ai fait, mais j'aimerais la conserver si possible. Ah ! Merde ! Putain, je suis mauvais, j'aime pas ça ! Et en plus, y'a le micro qui me casse les pieds, là ! Désolé, j'ai tapé dans le micro ! C'est un peu chiant ! Je suis vraiment pas à l'aise avec cette we-mote. Ok, au moins. C'est pas évident. Disons que c'est la réactivité qui est assez particulière, en fait, de la we-mote. Faut pas donner des coups trop forts, ni trop faibles. Sinon, si tu tapes trop fort, ça réagit pas comme tu veux. Et si tu... trop lentement, non plus. Donc, en fait, faut trouver le juste milieu. Et c'est un peu galerphorie, je m'entraîne comme ça. Et le problème, c'est qu'il y a aussi l'amplitude et le micro qui me casse les pieds. Voyez-vous ? C'est surtout pour les attaques des stocks, en fait. Par exemple, si je veux enchaîner les attaques des stocks, des fois, ça fonctionne pas comme je veux. Ça réagit pas super bien. Alors, c'est peut-être ma we-mote qui a un problème. Mais je trouve que c'est pas... c'est pas vraiment fidèle. Par moment. Des fois, j'ai l'impression que ça pourrait être un peu plus. Bon. Pas évident. Je fais ce que je peux, hein. Je fais ce que je peux. C'est le principal. Enfin, le sac de bombe. Mais il va gentiment me l'offrir, bien sûr. Oh ! T'as retrouvé mon sac de bombe ! Trop bien ! Ouais ! Je te dois une fière chandelle. Allez, rends-le-moi ! Hein ? « Tu veux que je te le prête pour que tu puisses continuer ton chemin ? » « Ah ouais ! Tu disais que tu cherchais une amie à toi. Tu dois y tenir pour venir jusqu'ici. » « Au fait, à propos de mon pote, son pote, j'en sais rien. Est-ce que je l'ai vu, son pote ? » « J'en sais rien, je ne sais plus. » « Non, je ne sais pas. » « Ah, j'espère qu'il ne lui a rien arrivé. Si ça se trouve, les monstres lui ont réglé son compte. » « Tu dois aussi être très inquiet pour ton amie, tu sais. » « Même pas si elle est encore vivante. » « Bon, allez, je te le donne, mon sac. » « Et fais-en bon usage. » « Bah voilà. » « Je t'ai donné mon sac de bombes. Va donc chercher ton ami. » « Bah ouais. Laisse-moi y aller. » « Oups, j'ai oublié de te dire. Mon sac doit être vide, alors prends ça. » « Tu peux ranger des fleurs de bombes dans ton sac. » « Alors, prends-y quand tu commences à manquer de bombes. » « Pendant que tu portes une bombe, tu peux la ranger dans ton sac en appuyant sur B. » « Ah ouais, alors ça, d'accord. » « En appuyant sur B, ok. » « Ton sac peut contenir jusqu'à 10 bombes. Remplis-le quand tu trouves des fleurs de bombes. » « Ok. » « Quoi ? Pourquoi tu sautes ? » « Je voulais dégainer l'épée, en fait. » « Pas sauter. » « Voilà, merci. » « Ah, mais il saute parce que je suis trop au rebord, je pense. » « Mais ça se moque de moi sur le chat. » « Je pense que, ouais. » « Je pense qu'en fait mon perso il saute parce que je suis trop au rebord. » « C'est pas possible de voir ça. » « C'est pas possible de voir ça. » « Ça passe, ça passe. » « Ah merde ! » « Ah ouais, j'avais la fée. » « Attendez, elle était où la fée, en fait ? » « Je vais peut-être aller en... » « Je pense que j'irai la récupérer après. » « Bien joué. J'aurais dû contrer. » « Ouais, c'est quand même pas... » « Pas facile, hein. » « Alors par ici, qu'est-ce qu'on a un coffre ? » « Je peux pas y accéder pour l'instant. » « Ça sera avec la boule, je pense. » « Heureusement que j'avais la fée, hein. » « Heureusement que j'avais la fée. » « Ben disons, il faut le bon timing, hein. » « C'est pas udon. » « Donnez-moi des cœurs. » « Je me fous des rubis, les gars. » « Oups. » « Voilà, tu cibles pas la bonne personne, là. » « Change de posture, deux gars. » « Voilà, comme ça on est bon. » « Saloperie. » « Comment on fait... » « Non, mais c'est sûr qu'il faut l'arc ici, je crois. » « Je crois que c'est l'arc pour un Kuper. » « Si ma mémoire est bonne. » « Ah merde. » « Vite, 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 vite. » « Salut les gars. » « Tu me fatigue. » « Tiens. » « Vite, 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 vite. » « Rah, dommage. » « C'est bon ? » « Ah, il en reste un. » « Il en reste un. » « Allez, vas-y, attaque. » « Fais-toi plaisir. » « Voilà. » « Est-ce que tu feras des lives sur Breath of the Wild ? » « J'espère. » « Si ma connexion me permet, ouais. » « Je le ferai en live. » « Du début à la fin. » « Parce que... » « Là encore, ça va. » « Sur ce Zelda-là, ça va. » « Parce que c'est un jeu qui est assez ancien. » « Au niveau graphique, les détails sont pas super élevés. » « Donc ça passe plutôt pas trop mal en stream. » « Par contre, Breath of the Wild qui est un jeu un peu plus récent. » « Je sais pas. » « Il faut voir. » « Mais bon, j'ai fait des jeux comme Nioh. » « J'ai fait des jeux comme en stream. » « Je pense que ça ira. » « Je pense que ça ira. » « Donc ouais, je pense le faire. » « Mais en tout cas, si je le fais pas en live, je le ferai sur YouTube. » « Qu'est-ce que j'ai récupéré ? » « J'ai même pas fait gaffe en fait. » « Bon, c'est pas grave. » « Je sais pas. 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 » « T'en fais voir l'inventaire, là. » « C'est pas une clé que j'ai récupérée. » « Je sais pas. » « Je sais pas. » Aïe 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 Ichibanj salut Pourquoi tu intègres pas le chat dans l'écran du jeu Parce que le contour chat Ca prend tellement de place c'est pas opti Alors si c'est opti je vais t'expliquer pourquoi C'est parce que j'ai une petite connexion en fait Si ça tenait qu'à moi en fait le jeu serait en plein écran Y'aurait ni ma cam ni le chat Y'aurait rien du tout y'aurait que le jeu Le problème c'est que ma connexion est trop faible Donc il faut que je réduise la taille de l'image Et je peux pas laisser Pour moi c'était un peu nul De laisser juste une image réduite Dans un grand carré vide autour Donc pour meubler autour Bah j'ai un peu habillé avec le chat Ma cam des trucs comme ça Mais en fait c'est juste de l'habillage C'est ni plus ni moins que ça C'est juste pour meubler C'est un cache misère si tu veux Voilà Parce que oui non mais je suis d'accord avec toi Sinon je serais en plein écran Et comme j'ai moins d'un méga Si tu veux j'utilise un bitrail de 720 Je sais pas si tu vois ce que c'est Mais c'est vraiment très très peu en fait C'est vraiment le minimum syndical Pour streamer En dessous Au secours Qu'est-ce qu'il me manque là ? Je suis allé par là ou pas ? Oui je suis allé par là Il me manque le coffre de l'autre côté Il y aura un truc par là Ah oui je me souviens Oh les chauves-souris foutez moi la paix Je déteste ça les chauves-souris Donc là par contre je comprends pas très bien A quelle limite en fait je suis susceptible de tomber dans la lave Quand je suis sur la boule Je comprends pas Mais je peux pas passer en fait ici Ah merde J'ai déjà éliminé celui-là Voilà Alors du coup comment passer là-bas ? Comment passer là-bas ? Ahhhh ! Attendez Je crois que j'ai trouvé Je crois que je me rappelle surtout Je crois qu'il faut faire le tour avec la... Oh non ! Ah ça c'est pédible Il faut temporiser Pour ne pas tomber Je crois qu'il faut refaire le tour avec la boule Par ici Et pousser l'espèce de bitogno là Sur le côté Il y a un truc comme ça Ça là voilà il me semble que c'est ça J'avais mis du temps à prouver ça d'ailleurs Je me souviens C'est pas tout ? Attendez il y a un autre truc à faire là ? Parce que là ça sert à rien en fait Juste ça ça sert à rien Comment faire pour pousser l'autre ? Ahhhh ! Mais attendez ! Genre si je lance une bombe sur celui-là là Est-ce que ça peut marcher ? Sur ce pilier au central là Je suis pas sûr Bon déjà je sais pas si j'ai la portée Et en plus on voit rien Donc c'est pas pratique On va tenter Parce que je vois pas d'autre solution Pour l'instant On va tenter ça Oui alors Breath of the Wild je ferai sur Wii Je le ferai pas sur la Switch Ça m'intéresse pas la Switch Ça m'intéresse pas du tout Encore si Zelda était pas sortie sur Wii U Bon je dis pas que J'aurais peut-être fini par acheter la Switch Mais franchement Là Non Si je peux Oh merde ! Attendez là On est où là ? Non c'est pas là Merde ! Breath of the Wild c'est mercredi Je crois Attends Attends que je raconte pas de conneries Non c'est pas mercredi en fait C'est vendredi Breath of the Wild La différence c'est juste que le jeu est plus beau sur Switch T'es sûr de ça ? T'es même pas sûr que le jeu soit le plus beau sur Switch Je suis même pas sûr que la Switch soit le plus console que la Wii U en fait J'ai l'impression que la Switch en fait c'est du Wii U portable quoi Le Scarabée avec la bombe Heureusement que tu me rappelles ça Parce que alors là j'aurais mis du temps à trouver Le Scarabée avec la bombe Et je fais quoi alors ? Avec la bombe Et le Scarabée J'ai plus de bombe Déjà Alors attends On va essayer d'aller récupérer Le Scarabée et la bombe On va déjà en reconnaissance avec le Scarabée Le Scarabée et la bombe Pour le pilier là ? C'est ça qu'il faut faire ? Ah la Wiimote ça me fatigue Ah oui donc là il faut continuer avec la boule Là c'est sûr C'est sûr ça sert à rien d'y aller avec le drone Le drone Bah moi j'aime bien ce Scarabée avec le Scarabée Le seul problème pour moi c'est la Wiimote quoi C'est... J'aime pas J'aime pas Mais sinon le jeu est bien Bah après c'est très personnel Il y en a qui Je pense Qui aiment bien le motion gaming Mais moi c'est pas mon délire Bon déjà il faut ramener la boule de l'autre côté Et il me faut des bombes aussi On va essayer de récupérer des bombes au passage Ok Ok Donc toi tu dis bombes plus Scarabée Mais le problème c'est que là Est-ce que je vais avoir le temps ? C'est compliqué quand même Est-ce que tu es en train de me dire ? Parce que faut que j'ai le temps de poser une bombe Que je prenne le Scarabée Et que le Scarabée atteigne le truc Mais non c'est pas possible Ça me semble compliqué Ok Je sais plus exactement la différence de résolution Mais le jeu est mieux sur Switch Après la puissance La Switch en mode salon est plus puissante que la Wii U D'accord T'as fait Phantom Hourglass C'est celui sur DS ? Vaguement Mais j'ai pas fini Ça m'a pas passionné en fait Même celui sur 3DS là Le dernier là Comment ? Between World J'ai pas crochet non plus Pourtant j'ai aimé Zelda 3 Mais Between World Pas plus que ça Et si je fais ça alors ? Attends Si je fais juste ça ? Ouais bon d'accord C'est pas en face On a dit que c'était pas en face On est d'accord Je sens que je vais galérer quand même A trouver là Bah test plein de trucs Oui oui Bah vas-y vas-y On t'écoute On t'écoute Ichiban On t'écoute Je t'écoute moi Donne moi des idées Tu veux savoir ce que j'ai dans mon inventaire ? Peut-être regarde Alors j'ai des bombes J'ai un Scarabée J'ai une épuisette J'ai un lance-pierre Voilà ce que j'ai Et je peux rouler sur une boule Éventuellement Pendant que je suis un peu bloqué Ce que je peux aller faire C'est aller récupérer la fée Alors comment je l'ai fait pour monter tout à l'heure ? Ah ouais il y avait l'échelle J'en suis que je suis bloqué sur la boule Mais attends là parce que là j'ai juste récupéré la fée en fait tout à l'heure au cas où ça tourne mal Voilà Super saut Avec beaucoup de précision Et de talent N'est-ce pas ? Ça ça me manque Ça ça me manque De ne pas pouvoir orienter la caméra avec le stick droit Du coup je... Parce que généralement je m'en sers pour tourner moi dans les jeux vidéo en 3D Le stick droit Je ne tourne pas avec le stick gauche C'est bizarre je sais mais c'est comme ça Et du coup la fée n'est plus là Et du coup j'ai dans l'os Ok parfait Ah merde ! Jette moi ça Merci Donc en fait On va retourner là où je suis bloqué tu vas voir Mais tu vois un squid Squid il est... C'est un petit malin parce qu'il connaît Je suis sûr il connaît la réponse Il m'a donné un indice Mais il ne veut pas m'aider plus que ça tu vois Il me laisse galérer le salaud Mais il a raison moi Il a raison il a droit Voilà c'est là que je suis bloqué en fait si tu veux Tu vois il y a des petits bitognos de chaque côté en fait Là Ici et ici Le petit bitognos de gauche Là je l'ai enfoncé Il me manque le petit bitognos de droite à enfoncer Le problème c'est que je ne sais pas comment Voilà Donc j'avais pensé essayer de détruire en fait Ce pilier là avec une bombe Mais le problème c'est que Je me suis fait péter la gueule et ça n'a pas fonctionné en fait C'est ça le souci Donc là Je veux bien essayer des trucs Mais je ne sais pas quoi Malheureusement Tu étais bloqué aussi Ben ouais mais moi dans mes souvenirs j'étais bloqué aussi Mais je me suis souvenu qu'avec la boule tu pouvais enfoncer les bitognos Mais après je ne me souviens plus C'est ça le problème Alors il va peut-être faire un truc avec le scarabée ou je ne sais pas quoi Parce qu'en fait Squid me dit utilise le scarabée plus la bombe Voilà c'est l'indice qu'il m'a donné Le problème c'est que je ne vois pas comment utiliser le scarabée et la bombe et comment Et pourquoi et où C'est ça le souci Parce que éventuellement Attendez Éventuellement je peux utiliser le scarabée pour aller voir ce qu'il y a dans le coffre là bas Je ne sais pas si ça va marcher Pour aller scooter déjà Juste scooter en fait Regardez un petit peu Voilà parce qu'il y aurait lui Il y aurait un coffre là Il faut aller avec la boule dans un chemin de lave je crois Il y a un mur à casser non ? Pour passer avec la boule Ah ouais ? Tu crois ? Alors attends Un mur à casser avec la boule Bah le seul truc à péter je crois que c'est ça On va réessayer On va réessayer On va réessayer Peut-être que c'était ça la solution que j'ai fait tout à l'heure Mais c'était pas le bon timing Ça c'est possible On va essayer de se placer correctement déjà Voilà on va se placer là Le problème là si vous voulez c'est que je peux pas amorcer la bombe avant de la lancer là ? Ou alors j'ai pas compris Non 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 c'est visiblement c'est pas ça c'est sûr Go à côté du pilier et mets ta bombe à bout portant Non ça marche pas on vient d'essayer Une fissure il me semble Mais pas un pilier Une fissure Ok Ah il y a une fissure là Il y a une fissure les gars Il y a une fissure Alors sur le stream je sais pas si c'est évident à voir Là on voit un machin D'accord ? On va essayer C'est ça Ça se fissure encore plus Pas évident hein Pas évident quand même hein Pas évident Merci merci beaucoup Parce que là j'aurais galéré longtemps encore La première fois j'ai J'ai du passer des heures et des heures ici Je sais pas combien de temps Infernal In-fernal Pas mal Saloper Ouais il faut vraiment observer quoi Parce que les fissures sont pas vraiment évidentes Faut bien bien observer Après quand tu le sais effectivement ouais Elle est visible Euh mais c'est pas fini en fait Mon histoire Parce qu'on est pas sorti de l'auberge les gars Peut-être qu'il y a... Ah ce que je passe Ouais J'aurais peut-être dû tuer le crapaud là Allez vas-y attaque Trop tard Ohlala mais à chaque fois Mais c'est pas vrai Voilà Donc là le problème c'est que je peux plus... Ah il y a encore certainement un mur à péter Attendez attendez Il y a une histoire de mur encore Oui 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 On le voit là Ah ils nous refont le coup deux fois de suite les salauds Bah ça je me souviens maintenant Là Non mais oh On va pas se laisser emmerder par des chausseries non ? Waouh Calme toi le crapaud Calme toi Alors Freya franchement c'est pas le moment C'est pas le moment du tout quoi Le petit coeur le petit coeur le petit coeur s'il vous plaît s'il vous plaît Non oui non non D'accord Bah t'en pis Oh Un peu Saloperie Putain ils vont me tuer hein Ils vont finir par me tuer Voilà on y est Il y a un mécanisme Donc ça c'est avec le Scarabée Je pense La corde Voilà Ah merde Il faut que j'ouvre aussi de l'autre côté Donc Bon normalement c'est pas vraiment un problème je pense Il suffit de contourner en fait Et on est bon En évitant Je pense pas que je puisse les tuer par contre Avec le Scarabée Je dois avoir un temps limité Faut se dépêcher quand même C'est pas Allez Allez Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé eyééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééitééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Ah, c'est pas vrai, j'arrive pas à faire des executions. Là, c'est bon ? Ok, on va en profiter pour sauvegarder un coup. Bon, on s'avance petit à petit. Non. Wow, 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 la lave, la lave, la lave, c'est bon. Ah, voilà, d'accord. Est-ce que vous pensez qu'on arrive déjà au boss ? Possible. Attention. Pas de précipitation. Putain, il me reste un cœur. Ah, je vais mourir de décès parce que... Oh, punaise. Merci, Milky. Mickey, pardon. Bon app' à toi. Allez. C'est dommage que j'ai pu la faire à ce moment-là. Donc, attention au chauve-souris, ici. Merci. C'est à la fin. Ok. C'est ça le prix. S'il vous plait des coeurs, des coeurs, des coeurs, des coeurs ! Je m'en fous de ça ! Voilà ! C'est ça qu'on veut ! Et voilà, on a fait le tour. On est bon ! Merci pour votre aide, les gars. Sous-titrage ST' 501 Je crois qu'on arrive au boss. Ça me dit quelque chose là. Ah oui, 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 il nous faut une bombe et des bombes j'en ai. Mais est-ce que je, à mon avis c'est de là, à mon avis c'est de là. Ouais, sauf qu'il faut que j'agence plus, faut que j'anticipe plus en fait. Par là je pense, sur la marque. Je pense que la marque est là d'ailleurs pour ça. Voilà. Alors au niveau des énigmes, c'est pas forcément le Zelda le plus difficile. Mais ma foi, ça reste quand même des trucs assez intéressants à faire, à jouer. Ouais, 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 là c'est le boss. Clairement on y est. Comment ça se fait qu'il y a un grillage ici là ? Bon. C'est avec un cœur que tu vas faire le boss. Non, c'est avec le full vie, t'inquiète pas. Fais toujours voulu jouer à Skyward Sword, mais faut acheter un truc sur la manette spéciale, non ? Non, faut acheter, faut avoir une Wiimote. Si t'as une vieille Wiis chez toi, c'est ça qu'il faut, c'est tout. T'as besoin de rien d'autre. Ah, ouais, je crois que là c'est le boss. Je crois que c'est le boss. Ah oui, et il te faut le capteur aussi. Le capteur, oui, que j'essaye de te montrer. Après, voilà, il te faut ça. Si t'as une, voilà, sinon faut que t'achètes un capteur comme ça, une ancienne génération de Wii. Parce que le problème, c'est que tu peux te servir ta manette en tant que capteur pour Wiimote, comme ça. Mais le seul truc, c'est que c'est un peu de l'arnaque parce que tu peux pas lancer le jeu si t'as pas le capteur que je viens de montrer. Il faut d'abord que tu lances le jeu avec le capteur que je viens de te montrer. Ensuite, tu peux jouer avec la tablette en tant que capteur. C'est le bordel. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête à Nintendo, mais bon. C'est un peu stupide. Enfin, ça force à l'achat des objets secondaires. Enfin, des... comment ? Du matériel annexe, quoi. En gros, si tu veux. C'est un peu dommage. Statue de dragon. Alors, ça, c'est la clé. Voilà. Ça, c'est la clé du boss. Le problème, c'est que... Genre... Attends. Quand je vais repartir, il y a genre un rocher qui va me poursuivre ou me connaître comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça y est. Oui, bah, cours. De l'autre côté de la caméra. Merci. Je préfère savoir où je vais que de voir qu'il y a un co-rocher derrière. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas normal, ça. J'ai couru, les gars. J'ai couru. Ne retourne pas la caméra derrière, s'il te plaît. C'est une histoire, ça, quand même. Oh là là, catastrophe. Ah, mais par ici. Ah, mais oui, je suis con. Mais oui, évidemment, par là. Voilà. Là, il y a les quatre premiers temples et après il y a... tu crois que tu crois que tu arrivais à la fin du jeu en fait non en fait après ça continue je sais plus combien de trucs après à faire je me rappelle plus très bien la durée de vie pour te dire mais il y avait de quoi faire dans mes souvenirs c'était alors c'est comme ça non c'est dans l'autre sens là on est bon voilà c'est peut-être pas le zelda le plus long qu'on ait connu peut-être que tout l'ice process est plus long j'en sais rien mais non la durée de vie était acceptable pour moi à l'époque ça m'a pas choqué en tout cas bon faut que je me rappelle comment vaincre ce boss on va faire le plein j'ai le plein fantôme à en glace c'était bien plus long ah bon je sais pas je l'ai pas je l'ai pas fini l'aura de dame zelda est proche le film que vous voyez émet un signal très fort la probabilité que dame zelda a été attaché avec et de 95% dame zelda a dû trouver un moyen de sortir d'ici et de progresser plus avant je vous recommande de la suivre au plus vite on va tâcher de battre le boss déjà et on verra après est-ce que ça sent l'arnaque ou pas là les gars est ce que vous sentez le truc arrivait comme on se retrouve au quel rustre je fais ton nom m'est complètement sorti de la tête à vrai dire cela n'a aucune importance je suis quelque peu froissé tu vois vois tu alors que mes sbires viennent de mettre la main sur la prêtresse je me rends sur les lieux coeur le coeur léger et qu'apprends-je que cette satanée servante de la déesse là encore une fois soustraite à mon emprise pourquoi faut-il toujours qu'on me mette des bâtons dans les roues alors que j'ai besoin de la prêtresse pour rappeler mon maître à la vie il le faut bat toi et tais toi mais je m'emporte tu vois à présent pourquoi je me je ne puis partir d'ici le coeur tranquille m'en fout en fait je n'ai aucune raison de rester calme je devrais même plutôt laisser éclater ma colère bah vas-y bah viens 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 je t'attends bon ah oui d'accord bon faut clairement utiliser les bombes non tiens je veux bouffer non je crois qu'il est invincible quand il est comme ça non mauvaise pioche oh la la non mais non 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 on va récupérer un peu de vie quand même j'ai vraiment du mal avec les boutons qui il on pas on pour on 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 Non mais c'est sérieux là ? Oh la 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 cette Wimote, voilà bien visé, il n'en reste que 3 bombes, il va falloir que j'aille faire le plein. Les attaques des stocks c'est le mieux quand même, quand ça marche. Oui t'énerve pas, t'énerve pas. Bon ça va ils sont quand même généreux, ils nous mettent plein de coeur. Au cas où. Allez on a suffisamment de bombes, je pense qu'on est pas mal. Mauvais côté malheureusement. Il faut le faire tomber, il faut le faire tomber. Oh la la. Je galère légèrement. Pas mal, pas mal. Pas mal. Je me rappelle plus comment il faut le battre en fait. Exactement. Je me demande s'il faut pas le faire tomber dans la lave tout au bout. Je me demande s'il faut pas le battre en fait. Je me demande s'il faut pas le battre en fait. Je me demande s'il faut pas te délailler, c'est pas. Je me demande s'il y a malheureusement. Je me demande s'il ne va pas aller. Je me demande s'il faut pas le battre en fait. Ah ouais je galère Bon là c'était ça en fait Tout simplement Ouais je déteste faire ça en fait Gigoter dans tous les sens Ouais Si encore ça reproduisait fidèlement ce que tu fais Je veux bien mais Non Non Tu dois gigoter comme ça Non je vois pas l'intérêt Je comprends pas Ouais le boss c'est pas compliqué Faut juste être pas mauvais comme moi J'y arrive quand même J'y arrive quand même Donc quelque part C'est que c'est pas trop difficile Faut juste trouver En fait ce qui est le plus difficile dans les boss dans Zelda C'est pas tant Ça demande jamais trop de skill en fait Faut juste comprendre bien le fonctionnement du boss en fait C'est ça qui est le plus compliqué Bien réfléchir à comment aborder le boss Une fois que t'as compris Ses points faibles Et la façon de De lui faire des dégâts C'est bon Ça va après C'est bon C'est bon C'est bon Link Link Oui d'accord Non Dame Zelda Le temps n'est pas encore venu Et vous le savez Link Pardonne moi Allez vas-y roule Tu ne devrais pas passer Tu arrives bien tard La déesse aurait-elle fait erreur en te choisissant Crois-tu vraiment que tu pourras protéger Dame Zelda ainsi ? Ma façon de parler te déplaît ? Ma façon de parler te déplaît ? Alors seulement tu pourras être utile à Dame Zelda Comprends-tu ? Merci d'avoir regardé durch Voyager Et c'est un but On n'est pas Mars Mais si j'ai une Wii, pas de Wii U, je peux jouer si j'ai juste le jeu et pas d'emote spécial ? Pas d'emote ? Comment ça pas d'emote spécial ? Si tu as une Wii, oui, le jeu à la base c'est un jeu Wii, c'est pas un jeu Wii U, en fait là il est sorti sur le Nintendo Store, en rétro-compatibilité en fait, il y en a quelques-uns qui sont sortis, il y a Mario Galaxy, il y a celui-là, il y en a quelques autres, voilà, donc après, oui, si tu as la Wii de base, oui, il te faut le jeu après en matérialisé, c'est ça. Si la Wii U, il te la faut, bien sûr qu'il te faut la Wii U, tu peux pas jouer, pourquoi je me fais chier à jouer avec une Wii U à ce Zelda ? Franchement, si je pouvais jouer avec une manette, putain mais je jouerais avec une manette quoi, je jouerais pas avec ce machin, tu vois. Ah merde, oui c'est vrai. C'est pour ça que je suis très content en fait qu'ils aient arrêté le motion controller sur le prochain Zelda, qu'on ait pu se merder, à part pour viser, et ça c'est cool par contre, pour viser pour l'arc, tu sais, parce qu'en bougeant la manette, tu peux orienter les tirs de flèche, et ça je trouve ça génial, même dans celui-là. C'est pour ça que je trouve que le motion controller est bien, pour viser et tirer, mais pas pour faire des mouvements en tous les sens, ça ça m'intéresse pas. Quand j'ai essayé d'y jouer avant, fallait avoir la manette spéciale, la manette spéciale en forme d'épée, ou je sais pas trop, non non, y'a pas de, non, y'a pas d'épée, hein. Y'a juste la Wiimote, avec le... Ah oui, tu veux dire ça ! Attends, je vais te montrer. Oui, c'est vrai. Parce que le jeu, à la base, est vendu avec ça. D'ailleurs, moi c'est ma manette d'origine, hein, quand j'avais acheté le jeu à l'époque sur Wii, tu vois, y'a un petit machin au bout. Y'a la Wiimote, je sais pas si on voit bien. Et au bout, y'a un petit appendice, tu vois. Ça, c'est vendu avec Zelda. Et donc, c'est le Wiimotion Plus, ça, qui se branche dessus. Voilà. Et donc, il te faut ça. Bon, là, j'ai un truc en plastique pour protéger autour, parce que ça, c'est bien. Tu vois, quand tu tapes contre les meubles, ça casse pas tout. Ça protège bien. Maître, c'est la langue que parlaient autrefois les anciens dieux. Je vais vous traduire leur message en dansant à balai. « Des abîmes du temps nous guideront celui que la déesse aura d'une mission investie. » Ah, la Wii piratée. Ça peut peut-être marcher, mais il te faut le Wiimotion Plus. Et bon, des fois, avec la Wii piratée, je sais pas. Il peut y avoir des bugs, en fait. Je sais pas. Bah, il faut... Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'après, si tu achètes un Wiimotion Plus et que ça marche pas, c'est con, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc, je peux pas te garantir à 100% que si tu achètes un Wiimotion Plus, ça fonctionnera avec le jeu pirate. Ça, c'est pas sûr. La source de la terre, la prêtresse a quitté pour prendre enfin la route vers sa grande destinée. Dans l'ocre de l'Annel, l'enfant du grand destin passe la porte du temps vers un monde lointain. Et on va débloquer le troisième niveau. Enfin, le troisième univers. Qui est l'univers de... 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 du désert, non ? C'est jaune. Mon avis, c'est ça. En vrai, ça sert à rien, le Wiimotion Plus. C'est juste pour faire du... des dollars. Ça améliore, en fait, la sensibilité. C'est un peu plus sensible qu'avant. On a un peu plus de précision, peut-être. Mais... bon, c'est pas fou, non plus. Vous avez obtenu la stèle ambre. C'est une vieille plaque en pierre très lourde. Mais en tout cas, le jeu n'est pas compatible sans. Donc... mais tu sais qu'à la base, le... le... c'est pas vraiment pour faire de la thune. Parce qu'en fait, le truc était vendu... le jeu était vendu avec le Wiimotion Plus. Mais le jeu n'était pas vendu plus cher, en fait. Il était vendu au même prix qu'un jeu de base. Tu vois ce que je veux dire ? Donc finalement... C'était là... A l'époque, hein. Moi, je l'avais acheté au même prix qu'un jeu normal. Pas plus cher. Donc pour faire du... des thunes, je suis pas sûr. Je sais pas si tu peux le trouver à part, en fait. Enfin, sûrement, mais... Est-ce que tu peux encore le trouver ? Je sais pas. Maître Link d'Amzela est venu se purifier dans cette source. Les écrits anciens sur la stèle suggèrent qu'elle a dû ensuite se diriger vers la région appelée l'Anel. Si vous apportez la stèle au temple, la colonne de lumière ouvrant une nouvelle voie apparaîtra. Retournez à Célésbourg pour y porter la stèle et continuer votre route vers la terre de l'Anel. Ok, on va faire ça. Ok, on va faire ça. Deuxième donjon... Terminé ! Ça avance. On sauvegarde. Ok. Ça fait deux heures. Je vais couper ici le stream pour faire une pause, déjà. Pour faire une pause, déjà. Et pour faire une VOD aussi de deux heures, pas plus. Parce que sinon, après, ça fait des VOD un peu longues. Donc, Ichiban, merci d'avoir été là. C'était cool. Je reviens... Quelle heure il est ? Il est 13 heures. Le temps de manger un coup, de boire un café. Et je suis de retour. Je continue. Parce qu'il faudrait dans l'idéal que j'ai fini ce Zelda avant la sortie d'Horizon demain, en fait. Je vais essayer d'avancer aussi vite que je peux, en espérant que le temps suffise. Et en plus, après, il y a Breath of the Wild. Donc, ça n'a pas été évident. Bon, voilà. En tout cas, merci. Au revoir. A bientôt, si tu le souhaites.